Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de pâtisserie, oui, mais dans un contexte particulier, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'une question qui revient régulièrement dès qu'on vous a au téléphone pour savoir si vous voulez vous lancer ou pas dans un projet de pâtisserie. Cette question c'est, est-ce que c'est le bon moment pour me lancer ? 80% des personnes avec qui on parle justement de ce projet de reconversion dans le monde de la pâtisserie et plus particulièrement dans la vente de pâtisserie depuis chez soi. On a cette question là, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi de me lancer ? La question que j'ai envie de vous poser c'est, quel serait un meilleur moment que maintenant pour se lancer dans une activité qui vous plaît, qui vous attire ? On a vraiment énormément de personnes aujourd'hui qui nous posent cette question et qui en fait se bloquent par rapport à ça et n'osent pas se lancer parce qu'ils se mettent en tête des idées du style bah je peux pas parce que j'ai déjà un prêt bancaire donc je vais pas pouvoir investir dans cette nouvelle activité mais en fait est-ce que je suis assez bon, assez bonne en pâtisserie ? Et toutes ces petites croyances, toutes ces petites phrases en fait qui reviennent sans cesse dans la tête et qui vous fait vous bloquer dans votre même prise de décision ou juste dans le fait de se lancer. Et je pense que c'est assez facile à dire de notre part de dire ouais mais en fait il suffit de vous lancer le bon moment c'est maintenant ou le bon moment c'est hier etc. J'ai envie de vous raconter un petit peu notre histoire à nous avec Charles parce que ça a été aussi un parcours particulier et à plein de moments dans notre vie, dans notre parcours entrepreneurial on aurait pu se dire mais en fait est-ce que c'est réellement un bon moment ? Est-ce que c'est bien qu'on le fasse ? Pour vous raconter un petit peu le contexte avec Charles on est parti de nos études de bac, on a passé notre bac S etc. et on est passé directement en études de médecine. On a fait la première année de médecine qui était un concours alors à l'époque qu'on a loupé. On s'est relancé dans une année de médecine, la deuxième qu'on a réussi à avoir du coup la deuxième première année. On a fait la deuxième année, la troisième, la quatrième et arrivé en quatrième année on s'est vraiment rendu compte que bah ça nous plaisait pas. Et certainement un sentiment que vous ressentez aujourd'hui de vous dire mais je me sens pas à ma place, j'ai l'impression que je peux offrir plus au monde, que je pourrais m'éclater encore plus et c'est exactement ce qui trottait dans notre tête ce côté. Mais en fait déjà j'aime pas les études de médecine que je suis en train de faire mais je suis même pas sûre que le métier que je vais faire à la fin, la finalité de ce que je suis en train de faire comme étude va me plaire. Sauf que quand on se raconte ça, quand on se dit mais en fait on se sent pas bien, on n'est pas à la bonne place et qu'on pense à se lancer dans quelque chose d'autre, en l'occurrence dans l'entrepreneuriat en pâtisserie, on se dit mais est-ce que c'est vraiment le bon moment ? On a déjà fait cinq ans de médecine, il ne nous en reste plus qu'aller entre trois et cinq ans en fonction de la spécialité qu'on décide de choisir et on se dit mais est-ce que c'est pas trop bête ? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre de finir nos études ? Évidemment on a plein de personnes autour de nous qui nous disent ça aussi, des coéquipiers mais des collègues en médecine, des chefs de service, même certains de nos proches qui se posent la question mais en fait est-ce qu'on ne devrait pas finir nos études ? Et si ça ne nous plaît toujours pas en finalité, on changera de branche et on se reconvertira etc. Et je pense que c'est ça le plus gros frein aujourd'hui et c'est un peu des idées que la société nous met en tête mais tu commences quelque chose, tu commences des études, valide-les, fais ton bagage universitaire comme ça si ce que tu fais à côté ne fonctionne pas, tu peux toujours repartir dedans. Donc évidemment que nous aussi on a eu ce blocage de se dire bon c'est vrai, on s'est lancé, on en a un peu sué pour être poli dans nos études etc. Est-ce que ça vaut le coup de tout arrêter alors qu'on ne sait même pas si ce qu'on va faire plus tard va nous plaire ? Ou l'entrepreneuriat en pâtisserie, est-ce que ça va réellement nous plaire ? Et en fait on a été freiné comme ça pendant un petit moment jusqu'au jour où on a lu une phrase et je vais vous la dire aujourd'hui et j'espère que ça vous fera un déclic comme ça nous l'a fait à nous, c'est On ne vit qu'une fois, mais si on le fait bien, une fois suffit. Et cette phrase elle a révolutionné ma façon de penser parce que je me suis dit ok Ava, et Charles je pense qu'il s'est dit à peu près la même chose mais on s'est dit ok, certes là on a une sécurité avec le métier de médecin, on a déjà fait une bonne partie, peut-être même la moitié de nos études et on pourrait terminer et que ce soit une sorte de sécurité dans toute notre vie de se dire bah on a le statut social qui est quand même sécurisé en étant médecin, c'est un peu ouhou t'es l'élite et tout du pays même si bon je trouve ça un peu ridicule, bref, t'as une sécurité de l'emploi, t'as une sécurité de l'argent, tu sais que tu vas être en sécurité financière, etc. mais je sais que ça ne me convient pas. Pourquoi je me forcerais à faire quelque chose dans ma vie qui je sais ne me convient pas ? Et cette phrase là, on ne vit qu'une seule fois mais une fois suffit nous a fait le déclic en mode mais j'ai pas le temps dans ma vie de jouer la sécurité en fait. Est-ce que quand je vais être sur mon lit de mort et c'est un peu une image qui est dure et qui est triste mais est-ce que sur mon lit de mort j'ai envie de me dire j'ai été en sécurité toute ma vie, j'ai été médecin alors que ça ne me plaît pas mais au moins je suis en sécurité où j'ai envie de me dire j'ai vécu ma vie à 100% quitte à ce qu'en fait ça ne me plaise pas toujours mais je tente des choses et je suis mon instinct et je suis mon envie plutôt que de me dire c'est pas le bon moment et d'être freiné. Et je crois vraiment que c'est cette phrase là qui nous a fait faire un shift un petit peu dans notre identité de se dire mais en fait chaque jour mérite d'être vécu. c'est pas je vais attendre de voir ce qui se passe dans 5 ans quand j'aurai fini mes études de médecine parce qu'on m'a dit qu'il fallait finir mes études en fait ou pareil si vous avez un job genre je vais terminer mon job jusqu'à ce que j'ai remboursé tel ou tel emprunt parce que sinon je sais que tout le monde a des situations financières particulières et que c'est pas toujours évident de se lancer mais la question vraiment que j'ai envie de vous poser c'est combien de temps vous acceptez encore de pas vivre une vie qui vous épanouit ? Et cette phrase vraiment je la répète encore une fois parce que je pense que c'est hyper important de bien la comprendre mais on ne vit qu'une seule fois et ça fonctionne pour chaque jour pour chaque minute que vous vivez plus jamais je vivrai la minute avant de tourner cette vidéo et cette seconde là non plus que je viens de vivre là je la vivrai plus jamais donc est-ce que j'ai envie de perdre du temps de ma vie à me laisser dans ma tête ces idées mais j'ai pas déjà fait tout ça pour rien est-ce que c'est réellement bon moment est-ce que je suis assez bon dans ça tu te crois pas assez bon en pâtisserie mais apprends la pâtisserie ça s'apprend tu penses que c'est pas le bon moment parce que t'as un emprunt à rembourser fais en sorte que ta nouvelle activité fonctionne suffisamment pour rembourser cet emprunt encore plus vite et que ce soit pas un poids dans ta vie en fait combien de temps t'as envie de te laisser croire que c'est pas le bon moment parce que ça te sécurise et à la fin de ta vie est-ce que tu préfères avoir des remords ou des regrets et moi je suis vraiment partisane de je préfère vraiment tenter des choses quitte à ce que ça me sorte de ma zone de confort et je peux vous assurer que je sors constamment de ma zone de confort dans l'entreprenariat et comme je vous le dis c'est inconfortable mais je préfère me dire j'ai tout donné dans ma vie j'ai essayé de me rendre la plus heureuse possible et du coup aussi mes proches parce que si t'es heureux je pense que c'est comme ça que tu peux rendre aussi heureux ceux qui sont autour de toi c'est pas pour rien que dans l'avion ça m'a un peu perturbée au départ quand dans l'avion on nous a dit mettez d'abord votre maxoxoxygène avant de mettre le masque sur vos collègues à côté de vous il me se dit ouais c'est vachement égoïste et tout moi je vais dire non comment veux-tu que je mette un masque à oxygène sur quelqu'un si je suis en train de suffoquer bah c'est exactement pareil dans ma vie et j'ai décidé et on a décidé avec Charles d'arrêter médecine malgré tout ce qu'on pouvait se dire de c'est pas le bon moment autant terminer et on verra après et si cette vidéo peut vous aider juste avec cette phrase de on ne vit qu'une seule fois mais si on le fait bien une fois suffit si ça peut vous mettre cette petite graine de prendre conscience que chaque jour est important dans votre vie et pas juste le moment où vous serez à la retraite et pas juste le moment où vous aurez remboursé votre emprunt ou que vos enfants seront en étude ou quoi mais que chaque jour vous méritez en fait de le vivre à 100% bah peut-être que ça peut vous aider à prendre aussi cette grande décision de ok j'aime la pâtisserie parce que c'est quand même le sujet ici j'aime la pâtisserie j'ai envie de sortir de mon job qui ne me convient pas aujourd'hui ou alors j'ai envie de trouver un job si vous êtes au chômage ou étudiant et peut-être que ça peut vous aider et je l'espère en tout cas de vous poser les bonnes questions et de vous demander réellement ok qu'est-ce que vous voulez vivre chaque jour de votre vie pas que la finalité de se dire oh j'ai envie d'avoir plein d'argent pour une voiture ok c'est cool mais qu'est-ce que t'as envie de vivre sur le chemin de quoi t'as envie que ta journée soit faite et si t'as envie de faire de la pâtisserie dans ta journée alors ce métier peut être fait pour toi si t'as envie de voir des gens autour de toi tes clients quand tu leur donnes des commandes revenir vers toi te mettre un avis Google en disant waouh c'était excellent je me suis régalé merci beaucoup j'avais jamais goûté ça si t'es titillé par ça et si tu sens que ça peut être fait pour toi et que t'es juste bloqué parce que tu penses que c'est pas le bon moment ou d'autres blocages franchement prends le temps de penser à tout ça ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui avec Charles c'est une opportunité assez unique c'est la première fois qu'on vous propose ça pour le début d'année c'est de vous inscrire pour que avec Charles personnellement on vous accompagne pendant plusieurs jours on vous coach pendant ces plusieurs jours pour lancer votre activité pardon c'est 100% gratuit le lien est dans la description vous aurez toutes les informations qu'il vous faut en tout cas si vous sentez que c'est le bon moment ou surtout si vous avez envie de faire de ce moment le bon moment cliquez sur le lien juste en dessous et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo si vous avez des questions je vous invite à vous abonner